Je te demande l'intervention de ton esprit, Seigneur. Je te demande l'onction qui vient d'en haut, Seigneur. Souffle sur moi ce soir. Afin que l'inspiration du ciel coule alors que je parle à ton église. Père, alors que nous proclamons ta parole ce soir. Guéris les malades. Délivre les captifs. Renvoie libre les opprimés. Au Père des miracles, des signes et des prodiges. A le nom de ton Saint-Serviteur, Jésus. Seigneur, que le ciel soit ouvert sur nous. Au nom du Seigneur Jésus. Et tous les croyants dans la maison disent Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Quand le gars de Colombe de Saint-Mélima a marqué hier au start of this fall, les gens ont applaudi pour un but plus fort que ça. Comment tu fais que les acclamations des gars de Saint-Mélima pour la Colombe soient plus fortes que tes acclamations pour Jésus? That the clap offering of the Saint-Mélima boys for their team is louder than your clap for Jesus. Tu sais, ça ne fait pas très longtemps que j'ai servi à Jésus. I've not been serving Jesus for too long. Moi, pour les 25, 30 années où j'ai été servi au service de Dieu à plein temps, je n'ai jamais compris pourquoi on doit dire, chaque fois qu'on dit à l'église d'acclamer, il faut qu'après on vous exhorte pour que l'acclamation... Pourquoi? And in the 30 years I've been serving God, I've never understood why they need to ask you to clap and then exhort you for it to be better. Pourquoi? Why? Attends-moi à ton voisin pourquoi. Ask your neighbor why. Nous sommes venus ici pour célébrer Jésus, pour élever Jésus, pour acclamer Jésus. Regardez, dans ma vie de pasteur, il y a trois choses que je ne comprends pas. Je rencontre même les vieux pasteurs, je leur pose la question, eux-mêmes ne comprennent pas. La première chose que je ne comprends pas, c'est celle-ci. Pourquoi on doit t'encourager à acclamer? Quand on dit d'acclamer Jésus, chaque fois qu'on a dit d'acclamer Jésus, tu sors seulement de ton plus haut niveau d'acclamation. Every time they ask you to clap for Jesus, you should just exhibit your highest level of clapping. Ou bien? True or false? Si c'est par lui que tu donnes ça, ça veut dire que tu donnes à quelqu'un d'autre. If you're not giving it to him, then you're giving it to someone else. La deuxième chose que je ne comprends pas, c'est les gens qui viennent fâchés à une fête de mariage. People who come angry on a wedding day, c'est-à-dire qu'on vient d'un culte de bénédiction nuptiale. They bring you to a blessing, a nuptial blessing. Tu vois même, monsieur, il porte la tenue de mariage, c'est-à-dire la bille, l'uniforme, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de coudre la bille, accompagner sa fille, et il vient à l'église, et on dit de se lever, il ne se lève pas. Et ils disent, stand up, il ne leve pas les mains. Ils disent, lift up your hand, il ne leve pas les mains. C'est quoi ton problème? What is the color of your problem? Mais le plus grave même, c'est les gens qui bavardent devant un cadavre. C'est-à-dire qu'on est à un deuil, il y a un cadavre qui est couché là, il y a un cadavre qui est couché là, le pastor prêche et il couche. Le pastor est preaching et ils gestionnent. L'autre, là, je n'ai jamais compris. Au moins le silence du cadavre doit imposer que les gens se piègent quand même. I think the silence of that corpse should impose silence in the hall. Alléluia. Amen. Alors ce soir, est-ce que vraiment, si tes mains ne sont pas cassables, si tu n'as pas breakable hands. Alléluia! Que toute la gloire et tout l'honneur soient rendus au grand nom de Jésus. Que toute la gloire et tout l'honneur soient rendus au grand nom de Jésus. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur. Dieu est un bon Dieu. God is a good God. Et il fait pour nous de bonnes choses tout le temps. And he does good things all the time. Et j'ai envie de vous dire que ce soir, je sens vraiment envie de prêcher. And I want to tell you that tonight, I really feel like preaching. Ça m'arrive de temps en temps de sentir comme ça, que j'ai envie de prêcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce soir? Is there anybody who is ready tonight? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce soir? Are you ready tonight? Amen. Mais avant de prêcher, Permettez-moi de rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. Tout honneur et toute gloire au grand nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, notre roi. Alléluia. Ce nom, nous le portons avec fierté. Notre plus grande fierté. Notre plus grande médaille. Notre plus grande décoration. Notre plus grande décoration. Ce n'est pas commandeur de l'ordre de Malte. He's not great commandant of the order of Malte. Non. Ce n'est pas chevalier de l'ordre de l'Ordre de Vanotte. Commander of the... Souvent, les chevaliers, là, quand on vous donne le verre, je sais que vous savez que ça représente... Some of these decorations even represent other kind of rock. Aujourd'hui, mon corps est devenu un mot de tous les pasteurs, maintenant, pour aller prendre la médaille. Today, now, it's become fashion. All pastors are scrambling for medals. Frère, pastor. Pastor. C'est la médaille de quoi tu peux prendre le verre. It's with medal that you go and collect on 20th May. Jusqu'à tu filmes, tu mets ça sur Facebook. And you snap it and post on Facebook. That's the honest truth. I've been sent to call to invite Papa Samuel N.J. Obaké. How many of you heard about him? J'étais jeune pasteur. I was a young pastor. I was so thin. I looked like nothing. on m'a envoyé donner la lettre. Moi, j'ai porté j'étais un émissaire. I was a messenger. J'ai pas été donné la lettre à Papa Obaké. I was going to hand him over a letter. Mon rôle, eh. My job c'était ting-dong was to ring the bell. When I get in Papa est là. Is Daddy around? Oui. Je le vois je lui donne la lettre. On m'a envoyé te donner la lettre. Si Papa n'est pas là je donne quand même à quelqu'un dessus. Soit à maman ou à un enfant de la maison et puis je tourne mon dos et je pars. Et puis quand je suis entré on m'a dit Papa est là. On m'a dit qu'il se repose. J'ai dit s'il se repose vraiment. Il a dit non, non, non. Celui que j'ai trouvé m'a dit non. Ok, the person I met said no. Papa ne sera pas content si on lui dit que quelqu'un est venu de Yaoundé pour lui apporter un courrier et on l'a laissé parti. Daddy will not be happy to hear that somebody travels all the way from Yaoundé to give him a parcel and will let the person go. So I waited. Il est sorti de sa chambre. Il came out from his room. Je me suis présenté. I presented myself. On m'a envoyé te remettre ce courrier. I was sent to give this parcel to you. Je n'étais même pas supposé savoir ce qui t'en occupe. Même si je savais mais j'étais même pas c'était une lettre scellée. Il a ouvert son courrier. Je voulais partir. Il a dit Attends mon fils. Il a lu. Et puis il m'a dit Assois-toi. Et je me suis assis. Il m'a dit Tu m'as dit que tu es pasteur. C'est comme le pain de vie. Quand le souverain pasteur te demande si tu es pasteur. When a senior pastor the cheap the cheap high pastor asked you if you are a pasteur. Il m'a demandé Tu m'as dit que tu es pasteur. Il m'a demandé You said you are a pasteur, right? Je ne savais plus si je devais dire oui. Je ne savais pas si je devais dire oui. Ou si je devais dire non. J'ai dit oui, papa. Très légèrement, pasteur. J'ai dit oui, papa. Il m'a dit Assois-toi. Il m'a demandé Tu as ta Bible. Il m'a demandé Do you have your Bible? Je dis non, papa. Je l'ai laissé ma Bible dans la voiture. Je l'ai laissé ma Bible dans la voiture. J'étais là à Mama Beatrice et l'interprete était bébé comme ça dans ses mains. I went to Mama Beatrice and the interpreter was still a baby. Donc ça fait autant d'années que vous voyez la grande fille ici. So it's been as many years as she's been alive. Et je lui dis j'ai laissé ma Bible dans la voiture. Il m'a dit non c'est pas un problème. Il a pris une Bible dans son après une Bible il m'a donné. Il took a Bible from his shelf and gave me. Et puis il m'a dit et il m'a dit la lettre que tu apportes c'est qu'on m'invite pour me donner une médaille. This letter that you brought says that they are inviting me to give me a medal. Je veux que tu fouilles la Bible et tu me montres un endroit. Search the Bible and show me a place où on décor un apote. Where an apostle is decorated. Papa Sam, on fait ça aux autres. Who does that, papa? Et il m'a demandé and he asked me when you give me that medal when the Lord Jesus will see me what will he give me? Mais ça même c'est l'église. But that is the church. C'est l'église qui voulait l'honorer. It's the church that wanted to honor him. Et ceux qui voulaient l'honorer avaient un bon cœur. And those who wanted to do that did it from a good place. C'est l'épatriac ceux qui ont fait frayer le chemin sur lequel nous marchons. Already that they are patriarchs. They are the fathers who paved the way on which we are treading. He was already at the dusk of his life he was about to pass on. et l'église a pensé qu'il faut qu'on organise une cérémonie vraiment pour dire merci. Et l'église a pensé qu'il faut qu'on organise une cérémonie vraiment pour dire merci. where he was betrayed and wounded and all of that. Et à mon sens je pensais et je pense même toujours que c'était légitime que l'église pense de faire ça. And I still think that it's from a good place it was legit for the church to do that. Même sur ce terrain légitime. But even on that legitimate ground Papa Sam found it unnecessary. You'll give me a piece of metal that's what he called it. Give me a piece of metal and hang it on my name. So he will cause me problems with Jesus when I will see him. And on that day he taught me something. the most precious lesson in life and ministry that I got from Papa Sam. He told me my son today I'm at a level in my walk with God where I have to be careful about the places where I step my feet and the things in which I show my face. parce que par la grâce de Dieu si mon visage apparaît à certains endroits ça valide les gens et l'endroit tu as compris pasteur c'est par toutes les invitations ministérielles que tu dois recevoir you should not honor every ministerial invitation parce que certains de ces gars qui t'invite because some of these guys inviting you ils ne t'invite pas parce qu'ils croient au message que tu preches they are not doing so because they believe in the message you carry ils t'invite they invite vous dire aux autres que comme vous me critiquez que je vends l'huile to tell others that since you criticize me that I'm selling oil si j'étais si mauvais papa Nyangok ne serait pas venu precher if I were this bad papa Nyangok would have never come to preach in my church ta présence su son hotel so your presence on his altar endos valide sa mauvaise vie sa mauvaise doctrine of his evil life his evil doctrine his long doctrine at least that I learnt from papa Sam so you can criticize me that I love clans I don't mingle at a certain moment some of these guys would invite me and I would fight with mama Béa I would argue and she would tell me are you sure you have to go there and I would say no I know that this guy is living a bad life but I want to preach one harsh message so that at least he will save a few oh no it doesn't work like that so I'm not going to I went once twice until today some of them use the clips of my messages in their churches to say that if we were this bad they don't say what I preached you see how they play with images in their church they will show they will show the billboards of their churches and then something will just display that I was there but what is this chase after medals maybe that's the most message and it's not even and it's not even medals given to you by the church that's why they are giving you that medal I preached in 14 nations alleluia alleluia please let's clap for them pastor Makoso is from Libreville and Nadia is from Port Gentil alleluia 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 si vous rencontrez quelqu'un qui vient de Port Gentil il a beaucoup d'argent c'est sûr alleluia je voudrais qu'on salue mon frère et ami l'apôtre qui nous vient de Limbe hier soir on cherchait les gens de Limbe mais j'ai dit si Limbe n'est pas encore arrivé c'est que la conférence n'a pas commencé alleluia amen you are most welcome we are glad to have you amen amen oui pastor James l'orbe c'est mama beya qui me dit tu as oublié toi là pastor James you are welcome pastor James welcome all the way from Douala sa moitié va arriver certainement cette nuit ou demain matin tonight or tomorrow morning amen et ce soir nous avons le perfuseur qui est dans la salle and this evening we have the infuser in the hall alleluia est-ce qu'on peut saluer Papa Ndongo can we honor the presence of Papa Ndongo je veux qu'on fasse un bruit à l'honneur de notre Dieu I'd like us to make some noise in honor of the Lord Maman Ndongo que voici Maman Ndongo whom you see était morte was once dead et Dieu nous l'a ramené and the Lord brought her back to us je ne sais pas qui aurait appelé au Burundi pour dire que Maman Ndongo est partie ce ne serait pas moi mais nous voulons célébrer Dieu pour ta vie mais nous voulons célébrer Dieu pour ta vie regarde nous là on doit voyager pour aller dans les nations pour aller chez Jésus ce ne serait pas moi arriver ce que va partir alleluia que le nom du Seigneur soit loué je voudrais saluer tous les hommes et toutes les femmes de Dieu que nous voulons l'amitié d'être là alleluia je voudrais qu'on salue Alpha Naomi Guider Alpha Naomi Guider est dans la salle let's honor the presence of Alpha Naomi Guider in the hall ils sont où ? ils sont où ? ah oui 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 comment vous allez vous mettre vous allez vous pêcher là-bas alleluia on va saluer notre église qui vient de Guider eux aussi mille combien de kilomètres 1300 kilomètres 1350 kilomètres au nom de Jésus we honor you in Jesus name alleluia alleluia et ma fille qui vient de Mbangapongo la servante de Dieu que Dieu te bénisse la seule chose que je connais de Mbangapongo c'est que l'avion était tombé là-bas alleluia mais j'ai une invitation à aller prêcher à Mbangapongo si Jésus n'est pas revenu en 2025 si Jésus n'est pas revenu en 2025 on viendra faire le raid apostolique en Mbangapongo on va commander apostolique raid en Mbangapongo qui va aller avec moi en Mbangapongo qui va aller avec moi en Mbangapongo on va aller à Mbangapongo raid sur Mbangapongo quatre jours four days of apostolique raid alleluia alleluia voilà ouvrez ta Bible avec moi si tu es là on a salué le pasteur Demanu Sévérin ce matin saluons-le encore all the way from Paris qui vient tout droit de Paris alleluia l'homme de red apostolique Europe on a de belles histoires ensemble de l'Italie en Suède en passant par la Belgique l'Allemagne la France Amen Luc chapitre 9 cet après-midi j'ai préparé un message et puis quand je me suis assis là-bas le Saint-Esprit m'a changé mon message quand le Saint-Esprit change mon message je sens que je dois prêcher quand le Saint-Esprit change mon message je sens que je dois prêcher alleluia Luc chapitre 9 verset vers 8 environ 8 jours après qu'il eut dit ses paroles Jésus prie avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier pendant qu'il priait l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur et voici deux hommes s'entretenaient avec lui c'était Moïse et Elie qui apparaissant dans la gloire parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil mais s'étant tenu éveillé il vit la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui au moment où ces hommes se séparaient de Jésus Pierre lui dit Maître il est bon que nous soyons ici dressons trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Elie la Bible précise il ne savait pas ce qu'il disait en d'autres termes il disait une bêtise le Bible précise il ne savait pas ce qu'il disait en d'autres mots il disait nonsensens il faisait quoi ? il disait une bêtise comme il parlait d'un ci la parole était encore dans sa bouche une nuit vint les couvrir et les disciples furent saisi de frayeur en les voyant entrer dans la nuit et de la nuit sortit une voix qui dit celui-ci est mon fils élu écoutez-le quand la voix se fit entendre Jésus se trouva seul s'il te plaît souligne ça Jésus se trouva avec qui ? Jésus se trouva seul les disciples gardaient le silence et ils ne racontaient à personne en ces temps-là rien de ce qu'ils avaient vu verset 37 le lendemain lorsqu'il fut descendu de la montagne par l'expérience là il les a gardés sur la montagne toute une nuit il y a des rencontres qui vous plantent en un seul endroit pendant des jours which keep you in one place for many days regarde Dieu ne nous a pas convoqués ici pour venir écouter des bons orateurs qui prêchent la convocation de venir à cette montagne c'est la convocation à venir le rencontrer lui Dieu merci pour les prédicateurs qui vont parler mais écoutez-moi bien de moi-même juste à tous les autres intervenants cette convocation n'a pas été faite pour qu'on prêche cette convocation n'a pas été faite pour que tu le voies et que tu le rencontres et que tu le rencontres ce matin non cette fin de matinée je parlais avec une de mes filles qui me racontait une expérience qu'elle a vécue hier soir frère Jésus se montre encore aux gens et tu ne peux pas être à un endroit où Jésus se montre aux autres et il ne se montre pas à toi regarde hier soir en ce lieu quelqu'un l'a vu maintenant j'espère que tu sais aussi que tous les yeux ne sont pas bons pour le voir on peut être ici et il se montre un le voit et les autres ne le voient pas avant que je continue est-ce que tu peux poser tes mains là Seigneur ce soir qualifie mes yeux pour que je te voie ouvre mes oreilles pour que je t'entende sur le chemin de Damas Paul l'a entendu les autres ne l'ont pas entendu la voix a dit Saul pourquoi me persécutes-tu tous les autres ont seulement vu une lumière et ils ont entendu un bruit et hear un bruit mais dans cette lumière dans ce bruit mais dans cette lumière de ce bruit Paul a eu une rencontre et une conversation au milieu de ce bruit au milieu de ces rencontres de cette lumière de ce bruit Paul a eu une rencontre et une conversation in the middle of the noise and the light Paul had an encounter and a conversation lay your hand on yourself hold your fire on this mountain I pray that you grant me an encounter and a conversation are you here are you praying les autres étaient des accompagnateurs others were just there to accompany Paul était l'acteur Paul was the actor was the main character Saul Saul pourquoi me persécutes-tu Saul Saul why are you persecuting me qui es-tu Seigneur who are you Lord il dit je suis Jésus que tu persécutes il te sera difficile de rejémper contre les aiguillons qui es-tu Seigneur que veux-tu que je fasse et Jésus lui a dit qui entre dans cette ville et Jésus a dit et on te tira tout ce que tu vas souffrir à cause de mon nom et vous vous êtes tout ce que vous avez à cause de mon nom toute cette conversation les collaborateurs les co-voyageurs de Saul n'ont rien entendu parce que Victor Naïbi Marquembe ça arrive très souvent qu'on soit dans une assemblée comme celle-ci et Dieu touche un homme Dieu se révèle à une femme et les autres sont là pour applaudir et les autres sont là pour applaudir je t'interdis d'être parmi ceux qui applaudissent les histoires je ne sens pas que la moutarde monte dans ton cœur je t'interdis d'être du nombre des spectateurs à cette rencontre je dis je t'interdis d'être un homme qui va raconter est-ce que tu sais que ceux qui font l'histoire ne racontent pas l'histoire ce soir je prie le Dieu des cieux que tu ne sois pas juste un journaliste qui fait un reportage que l'histoire que papa Nyangon racontait j'étais aussi là à l'époque je prie pour toi ce soir je fléchis mes genoux devant le Dieu des cieux en demandant au Dieu vivant qu'il te fasse entrer dans l'action je prie le Dieu vivant qu'il te fasse entrer dans l'action je prie le Dieu vivant qu'il te fasse entrer dans l'action que ta soif et ta faim arrive à ce niveau où Dieu ne peut pas te traverser je dis que ta faim et ta soif atteigne ce niveau où Dieu ne va pas te traverser si c'est pour toi que j'ai prié que ton amène de personne les autres ont entendu un bruit et ils ont vu comme un éclair qui est passé mais pendant ce même endroit Paul avait un face-à-face Paul avait un face-à-face et un mouth-to-mouth avec Dieu une rencontre et une conversation mette deux mains sur ta tête lay your two hands on your head Lord if you know how to pray stand up s'il te plaît met toi debout please rise on your feet Lord je ne veux pas partir I don't want to leave from the Guardian of the Nations 2024 avant d'avoir eu ma rencontre et ma conversation pour certains d'entre vous votre Guardian of the Nations va finir cette nuit pour certains d'entre vous votre Guardian of the Nations va finir cette nuit quand Jésus se sera montré demain matin tu peux nous dire au revoir demain matin vous pouvez nous dire au revoir mais je prie que tu ne sois pas le nuit que tu viens qui est venu à Jérusalem qui est venu à Jérusalem a passé sept jours à la fête a même acheté les livres dédicacés par la porte et il les lisait en rentrant et dans l'avion quelqu'un lui a demandé tu comprends quelqu'un lui a demandé tu comprends et il dit vraiment à Yaoundé il y avait le Ndolet on a mangé le Heru et puis il y avait un légume on appelle ça quoi encore c'est pas ça que tu es venu faire ici si c'était le Heru on peut commander on t'envoie ça là-bas oh Seigneur Jésus je refuse de quitter le gardien de la nation est-ce que tu peux prier ? s'il te plaît cinq minutes non deux minutes non deux minutes oh prie le Seigneur je refuse de quitter le gardien de la nation 2024 avant d'avoir eu ma rencontre et ma conversation Seigneur je refuse oh non 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 je refuse regarde venir au gardien de la nation ne doit pas seulement être une tradition coming to the gardien of the nation ne doit pas seulement être une tradition où certains d'entre nous gardons le record de la plus grande participation c'est un faux record c'est pas le nombre d'années de participation c'est l'intensité des rencontres si cette participation ne résulte pas en de véritables rencontres tu es le grand frère ou le petit frère de l'église que tu viens oh je vais t'entendre prier comme si tu es sérieux je vais t'entendre prier comme si Jésus doit vraiment exaucer cette prière je prie pour ma rencontre et ma conversation je prie pour ma rencontre et ma conversation oui Seigneur qu'il en soit ainsi oui Seigneur qu'il en soit ainsi oui Seigneur qu'il en soit ainsi au nom de Jésus en la nom de Jésus alléluia c'est l'apôtre Tony Koumbe qui nous a dit ce matin c'est l'apôtre Tony Koumbe qui nous a dit ce matin qu'un homme qui a eu une rencontre reçoit pendant la rencontre qui dure mincement cinq secondes recebes during the encounter which lasts even if it's just five seconds c'est qu'il faut aux autres dix années d'études bibliques de jeûne et de prière pour acquérir je vous ai dit hier soir quand Jésus se montre même s'il ne dit rien même s'il ne parle pas sa présence se sert je vous promets devant Jésus le ressuscité maman son sourire il te regarde et il te sourit il te fait des années pour décoder tout le mystère attaché autour de ça j'étais à Brazzaville et Dr. Jobin connait l'histoire et un membre un dignitaire grand dignitaire du gouvernement a demandé de la loge de la loge il est le grand le grand master de la secte j'ai dit oui mais jusque là je vois quoi il me dit quand un genre de gars comme ça veut te voir tu sais qu'il y a quoi derrière j'ai dit que mais laisse-le venir il veut me voir if you want to see me you can come long story short long story short ce grand dignitaire vraiment grand this very great dignitary wants to see me parce qu'il a vu à la télé qu'il y a un apôtre qui tient une conférence et cet apôtre a été au ciel il avait des problèmes et il avait besoin de prière et j'ai accepté de le recevoir et quand il est venu me voir quand il est rentré dans la pièce où je l'attendais les satanistes connaissent les lois spirituelles quand j'ai dit au pasteur que j'allais le recevoir le pasteur l'a rempli l'homme de Dieu a décidé de vous recevoir dites-nous donc à quelle heure quel jour on peut venir on peut venir à votre bureau il est au pasteur c'est moi qui parle celui-là c'est celui qui vient chez moi c'est le grand maître qui dit au pasteur que dans le protocole spirituel c'est le plus petit qui va chez le grand il dit que si tu déplace la porte pour venir à mon bureau même s'il prie Dieu ne va pas exaucer parce que la première loi spirituelle a été violée c'est un coup de spiritualité il dit non dans ce cas on va donc organiser et il dit au pasteur s'il te plaît réserve telle suite dans tel à tel endroit comme si on était à Yaoundé un peu comme la suite de tel à tel hôtel vraiment grande et le rendez-vous c'est telle heure s'il te plaît fais que j'arrive là-bas quinze minutes avant la porte parce que c'est moi qui dois l'attendre et il a organisé et le jour du rendez-vous on a attendu qu'il arrive quand il est arrivé au lieu du rendez-vous il a appelé parce qu'il est déjà là il a installé il nous attend et puis nous on est arrivés et puis nous on est quand j'entre il s'est mis à genoux il a pratiquement rampé de la chaise où il était pour venir me saluer il dit moi dans ma pudeur à Oussar je dis non oui oui et il me dit apporte laissez-moi faire je dis non ça va vous n'avez pas besoin il dit non il dit non je sais ce que je fais 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 et puis il dit je laisse le lever il m'a salué et puis il s'est assis et je le dis et je le dis et je lui demandais et je lui demandais comment vous l'honneur de ce d'une si grande rencontre How may I help you? Why am I meeting you? He said. Eminent servant of God. It is my honor to meet you. I told the pastor. That I just wanted to get into your presence. Because a man who has gone to where you've been to. If I get into his presence, I can capture just a few radiations. He said, at this point, even if you don't pray for me, I'm blessed. He wants to capture a few frequencies and radiations. I said, if you want to capture heaven's frequencies, there are many here. And we spoke. What am I telling you? The intensity of these encounters. When you have a true encounter with God. Look, it's not reading the Bible. It's not reading the Bible. And we thank God for the Bible. We thank God for Bible verses. Non, but there's a dimension above that. The Bible says. Those who were once enlightened. Frère, once. 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 Tu n'as pas besoin de 14. Tu n'as pas besoin de 14 éclairages. Une seule fois éclairé. You don't need. You don't need 40. Enlightenment. Just run. Quand tu rentres dans cette lumière. When you get into this light. Ce n'est pas ce qu'on dit dans nos siècles. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu n'as même pas besoin de dire ça. Quand tu sors de là, toi même tu sais que tu es différent. Ce soir, je lève mes mains devant le Dieu de Dieu. Qui plaise au Seigneur que même cette nuit. Sois en ce lieu ou sur le chemin de retour. Même dans ta chambre. Pendant que tu seras en train de dormir. Que tu sente cette main éternelle te tapoter. Je prie pour toi. Tu sortes de ton sommeil. Que tu trouves ta chambre totalement illuminée. Une lumière qui n'est pas les ampoules d'Eneo. La Bible dit, un ange du Seigneur l'a apparu et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Je lève mes mains devant le Dieu des cieux. Pour que le Dieu vivant te donne cette dimension de rencontre. Je prie que ta foi quitte les pages de la Bible. Je prie que ton histoire avec Dieu cesse d'être l'histoire que Paul a racontée aux Corinthiens et aux Colossiens. Pendant que je suis en train de parler, je vois des sangles de Dieu qui marchent dans cette salle. Je prie le Dieu des cieux. Que ton histoire avec Dieu. Que ton histoire avec Dieu. Avec un nouveau nom, un nouveau statut et une nouvelle adresse. Je prie le Dieu des cieux. Je prie le Dieu des cieux. Que sur cette montagne. Que sur cette montagne. Tu sois changé en un autre homme. Que tu sois changé en un autre homme. Je prie le Dieu des cieux. Je prie le Dieu des cieux. Je prie le Dieu des cieux. Que sur cette montagne. Que sur cette montagne. Tu sois changé en un autre homme. Tu sois changé en un autre homme. Cette nuit. Tonight. Est la nuit de la transfiguration. The night of transfiguration. Un autre toi. Another you. Va sortir de cette rencontre ce soir. Je peux. Regarde. Écoute ça. Vous pouvez vous asseoir deux minutes. Can you sit for two minutes? La nuit de vendredi à samedi. The night from Friday to Saturday. Ah pardonne. Tu vas aimer cette histoire. La nuit de vendredi à samedi. The night between Friday and Saturday. J'ai vécu une expérience formidable. I had an incredible encounter. Jésus. Jésus. Ce n'est pas une histoire. Regarde. Jusqu'à ce que tu rentres dans ça. Jésus pour la plupart des gens en l'église. C'est une histoire qu'ils ont lu dans Matthieu. Dans Marc. Dans Luc. Jesus to many people in church. It's a story that they read. In Matthew, Mark, Luke, and John. The day he shows himself to you. On peut prendre ta Bible. Your Bible can be taken away from you. T'as compris? Do you understand? Je dis, on peut prendre ta Bible. They can take your Bible. On peut te prendre et te jeter en Afghanistan. They can take you and throw you in Afghanistan. Frère, il n'y a rien qui peut faire que tu... Quand tu as vu ça, non. There is nothing after you've seen this. Quand tu as rencontré ça. When you've encountered this. Non, il n'y a rien. There is nothing. Je te dis la vérité. On met le couteau ici. They can even threaten to kill you. Tu vas leur découper. You will ask them to cut. On a battu de vers les apôtres. The apostles were beaten up. En leur interdisant formellement de parler encore de ce Jésus. And they were strictly forbidden from speaking about Jesus. Quand on a fini de les battre. After they were beaten up. Ils ont dit. They said. You can beat us again 14 times. Mais nous, nous ne pouvons ne pas. We cannot but. On fait comment pour ne pas parler de Jésus. How do we not speak about Jesus? Si on ne parle pas de Jésus. On parle de quoi? What are we talking about? Bien dit. Cette voix qui a parlé sur la montagne. Cette voix qui a parlé sur la montagne. Elle retentit encore. Comme je te parle là. J'entends encore le retentissement de cette voix. As I speak to you, I still hear the resounding of the voice. Il dit que nous avons une parole de prophétie sûre. Il dit que nous avons une parole de prophétie sûre. Parce que nous avons entendu cette voix. Parce que nous avons entendu cette voix. C'est l'expérience que j'ai lu là qui est rassuré. That is the experience that I read. Regarde la nuit de vendredi. The night of Friday. Friday night. Le Seigneur m'enlève. The Lord took me. Dans une expérience inédite. Into. An unspeakable. Je me retrouve dans une grande conférence. I found myself in a great conference. Dans un pays anglophone. In an anglophone country. Je ne sais pas si c'était au Nigeria ou au Ghana ou c'était. I don't know where. Mais c'était un pays d'Afrique anglophone. But it was a country of anglophone. English speaking Africa. Et c'était dans une salle immense. And it was in an immense hall. Comment? Oui. Mon coach. Je suis dans la salle. Et nous sommes en train d'adorer le Seigneur. I was in the hall and we were worshipping the Lord. Et puis un homme de Dieu rentre. And a man of God came. Et puis il m'appelle. And he called me. He said come. Mais papa. Je connais cet homme de Dieu. I know this man of God. Mais quand il rentre. But when he came in. Je sais que c'est Jésus. I know that it was Jesus. Those who understand spiritual language know what I'm talking about. Il me dit viens. He said come. Écoute ce qu'il me dit. Listen to what he told me. He said tonight. He said ce soir. I have come. Je suis venu. For your second ordination into world. Pour ta deuxième ordination dans la richesse. Moi je ne prêche pas l'argent. Brethren I don't preach money. Toi compris. Do you understand? Moi je ne prêche pas l'argent. I don't preach money. Et je ne cherche pas l'argent. Et je ne cherche pas l'argent. And I don't seek money. Je sais que quand je parle d'argent ça va vous faire. I know that when I talk about money. Si c'est l'argent qui te fait vibrer. Your body will shake. If it's money that makes you shake. Then you need prayer. Et regarde. Et il m'a dit d'avancer. And he asked me to move forward. Et il a mis son doigt ici. And he placed his finger here. Comme ça là. Like this. Et il a percé mon. Il a fait un tour. And he made a hole here. Et puis il a commencé à tirer quelque chose. And he began to pull something out. Papa Victor des haillons. Dirty dresses. Sales. Dirty. Avec un vieux squelette. With an old skeleton. Quelque chose de hideux. Something hideous. Lait. Ugly. Vraiment alors lait. Very ugly. Et quand la chose là est sortie. Ça avait mon visage. And when that thing came out. It had my face. Il dit ce soir. He said tonight. J'enlève le vieux toit. I remove the old you. Regarde. Quand ce truc. Il a dit. Il a dit. The miserable you. Il a dit. Le misérable toi. Inside of you. Or dedans de toi. Il m'a dit. I am pulling out of you. The miserable you. Il m'a dit. Ce soir. J'enlève le misérable toi. De toi. Et quand il a tiré ce truc là. And when he pulled that thing out. Maman le truc l'avait sorti. Et c'était un net. Qui était de mon visage. And he was a being with my face. Et il m'a dit. This side of you. Ce côté de toi. You will never see it. Tu ne le verras plus jamais. I was empty. When that experience took place. Quand il a fini. Il a demandé qu'on lui donne de l'huile. When he finished. Il a demandé qu'on lui donne de l'huile. On a donné des bouteilles. They gave him bottles. Il a baisse des bouteilles d'huile sur moi. De la terre de pied. Les bouteilles ne suffisent pas. Il a dit. Don't you have buckets? The bottles were not. You know he asked. N'avez-vous pas des sots? Des sots. On lui a donné des sots. C'est dit que des gens lui donnaient des sots. People were giving him buckets. Frère. C'est devenu un fleuve. Il became a river. C'est un fleuve. C'est un fleuve. And it was a river. Il y avait des dizaines de milliers de gens. There were tens of thousands of people. Et j'étais tenu là. And I was standing there. Et cet océan d'huile coulait. And that ocean of oil was flowing. Je connais l'homme de Dieu. I know that man of God. Mais je savais dans le rêve que c'était Jésus. But in the dream I knew that it was Jesus. Et quand il a fini. And when he finished. Il a dit. He said. Somebody should give the man of God something to eat. Que quelqu'un donne à l'homme de Dieu quelque chose à manger. Mais avant qu'il ne quitte l'hôtel. Any of you that hate poverty. Toute personne parmi vous qui aient la pauvreté. Please run and touch and get a drop of this oil that is flowing. Courez et prenez une goutte de cette huile qui coule. Ils ont failli me tuer. They almost killed me. C'est-à-dire. Si la main. Enfin je ne sais pas si c'était les anges. Mais le corps de sécurité a dû venir faire une cinture. Pour me protéger. Had to come and surround me to protect me. En un temps record. Tout le fleuve d'huile l'avait séché. In no time there was no more oil. Je suis sorti de la salle. Je suis sorti de la salle. Et on m'a amené pour manger. Et ils m'ont emmené pour manger. Et on se retrouve dans le salon de ce homme de Dieu. Quand j'entre. On m'installe. Et j'étais seul à se rendre compte. Maman Béa n'était pas avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas en train de moi dans les voyages. Je ne comprends pas pourquoi ma femme n'était pas avec moi. Elle n'était pas avec moi. Et j'entre. On m'installe. Et je suis sorti. Ils m'ont emmené. Et sur cette table. Et à cette table. Il y avait une jeune fille Cameroonaise. Et un jeune garçon Cameroonais. Il y avait une jeune Cameroonienne. Et un jeune Cameroonienne. Qui parlait français. Ils m'ont parlé en français. Et la table était grande. Et la table était grande. Tous les autres qui étaient autour de la table. Avaient assisté à l'ordination. All the others around the table. I have never heard something like ordination in the world. Je n'avais jamais entendu quelque chose comme ordination dans la richesse. J'étais encore baigné de cette huile. I was still with that on you. Et j'étais assis à table. And I was seated at the table. J'ai même demandé est-ce que je peux me changer. I even asked can I change before I eat. L'homme de Dieu a dit you. The man of God said. You will eat in that attire. Cette ténue là tu ne vas pas enlever aujourd'hui. You will not take it away. You will not take it off today. Et j'ai commencé à m'y servir. And I began to serve myself. Et puis j'ai demandé à la Camerounaise. And I asked the Camerounais lady. Il y avait un plat devant elle. Je voulais prendre un morceau dans le plat qui était fait. Une assiette qui était là. A piece of food. Of something in front of the plate that was in front of her. And since I didn't want to pass my hand over. I said please can you pass me. She stood up and began to insult me like a Camerounais would do. Et en français. And in French. Tout le monde dans la salle était anglofond. Sauf les deux là et moi. Everybody there. They were English speaking. Except those two and myself. Et elle m'a tellement insulté. Que la fille de l'homme de Dieu s'est levée dit. Tu sais même à qui tu parles. The daughter of the man of God stood up and said. Do you even know who you are talking to? And she says. Je ne sais pas niangos. Il représente pas Camerounais misérable parce qu'elle gante contre les pastors qu'elle gante contre son genre. Et pendant qu'elle m'insultait. Et while she was insulting me. L'homme de Dieu. The man of God. Jésus. Est revenu. Dans la salle. Came back to the hall. And he asked what is this noise about? And his daughter said. Is this couple. That is insulting. The apostle. Et puis l'homme de Dieu m'a dit ne leur réponds pas. And the man of God said don't answer them. Et puis il a demandé que les deux la sortent. And he asked both of them to be sent out. Elle se souvient même des détails plus que moi. Et puis il m'a dit. Et puis il m'a dit. Si tu penses que je suis riche. Quand tu retournes au Cameroun. Quand tu retournes au Cameroun. Toute la richesse et la gloire que tu me connais. Toutes les riches et la gloire que tu connais. De moi. Seront une pauvreté. Il y a une pauvreté pour ton vie. Ce sera la pauvreté comparée à ce que le Seigneur vient de te faire. All of the wealth and riches you know of me. Will be poverty compared to what the Lord is about to usher you into. I don't need to call the name of the man of God. Et puis on s'est retrouvé une deuxième fois dans la salle. Et la scène de l'ordination s'est répétée. Frère, quand je suis sorti de l'expérience. Quand ça s'est répétée. Et cette fois-ci, ce n'était plus long de Dieu. C'était Jésus lui-même. J'ai dit à Jésus. Tu sais que moi je ne veux pas l'argent. Si j'ai une seule prière. Je veux vider les morts. Je veux vider l'hôpital général. Je veux vider l'hôpital central. Vider l'hôpital jamou. Je me dois l'argent. Je me dois l'argent. Je me dois l'argent. Même si il a l'argent, il ne peut pas se soigner. Si le cancer va le tuer, ça va le tuer. Et il m'a dit. Et il m'a dit. Listen to this. What did he say, mamma Béa? He says, An ordination can hide another. Il a dit, Une ordination peut en cacher une autre. Qu'est-ce que je te raconte? What am I telling you? Je ne suis pas en train de te raconter pour que tu me regardes et que tu penses qu'il y a quelque chose de spécial ici. Je ne te dis que tu es à l'endroit où Jésus fait ce genre de choses. Je te raconte ça simplement pour que tu saches qu'ici, Le ciel est ouvert. Et que tu n'as pas de raison de rentrer à Yagua, à Mbangapongo, à Gide, à Marois, à Libreville, à Douala, et je ne sais pas d'où tu es venu. Retournez là-bas juste avec des histoires. C'était une belle convention. Non, frère! Sur cette montagne, Je ne sais pas dans quel ordre Dieu va lui-même te faire entrer. Mais regarde, ça me dit matin, Quand je me suis réveillé, Quand je suis sorti de l'expérience, Je n'avais pas dormi toute la nuit. Mais, hein? Et j'ai dit à l'homme de Dieu, Quand il a fini, Je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je ne sais pas pourquoi Mama Béa n'est pas ici. Je n'ai tellement envie d'aller lui raconter. Je ne peux pas attendre pour lui raconter la histoire. Et je suis rentré. Et dès qu'il m'a laissé rentrer, Ma main était posée sur elle. Je l'ai réveillée. Je l'ai réveillée. Je l'ai réveillée. Je l'ai réveillée. Dieu des cieux qui ne fait exception de personne. The God of heaven who is no respecter of persons. Qui dit dans sa parole qu'en tout lieu, tout homme qui le craint et qui pratique la justice est accepté de lui. Who says in his word that in every place, any man who fears him and works in righteousness is accepted of him. Je lève les mains vers ce Dieu. I lift up my hands before this God. Et je prie que cette nuit même. And I pray that this very night. Oh, je prie pour toi. I pray for you. Que cette nuit même. That this very night. Le Dieu des cieux ne te laisse pas dormir. The God of heaven who will not let you see. Je prie que cette nuit même. I pray that this night. Qu'il ne tocque pas la porte pour entrer dans ta chambre. He will not knock on the door to enter your room. Je prie que cette nuit même. Qu'il t'appelle par ton nom. He will call you by your name. Je prie que cette nuit même. I pray that this night. Qu'il découvre son visage devant toi. He will uncover his face before you. Je prie que cette nuit même. I pray that this night. Il déchire le voile devant toi. He will tear open the veil before you. Je prie que cette nuit même. I pray that this night. Qu'il rentre dans ta chambre et qu'il te donne une accolade. You get into your room and he will hug you. Je prie que cette nuit même. I pray that this night. Le Dieu des cieux te fasse entrer dans un nouvel ordre. The God of heaven will usher you into a new order. Je refuse. I refuse. Que tu retournes chez toi avec les vieux vêtements avec lesquels tu es venu. That you go back home with the old garments with which you came here. Pose tes deux mains sur ta tête. Lay your two hands on your head. Lord of this mountain change my garments. Papa Ndongo je ne savais pas qu'il y avait en moi une chose aussi hideuse. Papa Ndongo je ne savais pas qu'il y avait en moi une chose aussi hideuse. Papa Ndongo je ne savais pas qu'il y avait en moi une chose aussi hideuse. Papa Ndongo je ne savais pas qu'il y avait en moi une chose aussi hideuse. Ce soir. Tonight. Toutes ces choses qui sont en toi. All of these things which are in toi. Dont tu n'as même validé. Which you have no idea of. Je prie que le Seigneur Jésus les sorte de toi. I pray that the Lord Jesus will take them out of you. Pour qu'en partant d'ici tu sois un homme neuf. So that as you leave this place you'll be a new man. Samuel a dit à Saûl. Samuel told Saul. Quand tu m'auras quitté aujourd'hui. When you would have left me today. Tu rencontras une troupe de prophètes. You'll meet a troupe of prophets. L'Esprit du Seigneur descendra sur toi. The Spirit of the Lord will descend upon you. Tu prophétiseras avec eux. You will prophesy with them. Et tu seras changé. And you will be changed into another man. Je parle sur ta vie. I speak over your life. As you leave this place tonight. Que l'Esprit du Seigneur descend sur toi. When the Spirit of the Lord come down upon you. Et que tu prophétises. Et que tu sois changé en un autre homme. Et que tu sois changé en un autre homme. Oh oui je prie. Oh yes I pray. Que sur cette montagne. Sur la montagne de Sion. On the mountain of Zion. Que tu sois changé en un autre homme. You'll be changed into another man. Note toi par es. May another you show up. May another you emerge. May another you show up. Oh oui. Oh yes. Je prie que le vieux toi soit déchiré. Je prie que le vieux toi soit déchiré. Je prie que le Seigneur fasse une mutation profonde. May the Lord do a deep mutation. Je prie que ce soir. I pray that tonight. Tu connaisses une véritable métamorphose. You will experience a true métamorphosis. Si tu sais prier en l'âme. If you know how to pray in tongues. Oh les barrosha bababa. Rana masuka pannele keté. Exprime ta soif. Exprime ta soif. Express your thirst. 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 Arreke si dada de zada. Arranda dede 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 deda. Lase que di yabada zede. La kendeli asanda. Sous-titrage ST' 501 And our service is finished Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît écoute Écoute ceci Écoute Je te supplie Je te prie Parce qu'il te faut prier avec la bonne compréhension Il a eu une expérience Une rencontre personnelle Nous n'y étions pas Et alors qu'il nous dit ce qui s'est passé Nous pouvons prendre part à la même chose À cette ordination Le serviteur de Dieu a dit Toute personne qui se débat Qui lutte contre la pauvreté Tu peux toucher aux gouttes de l'huile Et l'huile a séché C'est pour dire qu'il y a la pauvreté Prends pas, partage cette ordination ce soir Prends pas Prends pas à cette ordination ce soir L'ordination est là Tu as redispréhé de l'huile Lui il est là Père ne me laisse pas dans cet état Que cette chose En moi Il y a un obstacle À cette ordination Enlève cet obstacle Fais-moi entrer Dans cette ordination Et que l'Esprit Tu peux y prendre part La parole a été donnée Le témoignage a été donné Le témoignage est l'esprit de la prophétie Le témoignage est l'esprit de la prophétie Père fais-le Père fais-le Paul a dit Vous êtes des participants à ma grâce Nous pouvons prendre part à cette grâce Nous pouvons bénéficier de cette grâce Oui ils sont là maintenant Les anges sont là Avec des vases d'huile Les anges sont là Pour faire leur désir Afin de manifester les désirs De son serviteur Il y aura différents types d'ordinations Des ordinations Des ordinations Dans la sanctification Des ordinations Dans les profondeurs de la parole Des ordinations Dans la puissance Des ordinations Dans le surnaturel Des ordinations Dans le divin Dans la sagesse divine La sagesse en haut Des ordinations Dans la richesse La richesse pour sa gloire Prends-y par ce soir L'huile Les anges sont là Les anges sont là Déversons l'huile Déversons l'huile Aucune puissance ne peut l'arrêter La haine des gens Ne peut pas vous arrêter Ce couple francophone Ce couple francophone A été chassé Ils ont l'opposition Toutes les oppositions Contre ton ordination Ne pourront pas tenir Ne pourront pas résister L'huile est déversée Répondue Receive-nos Reçois Tampata By faith Reçois par la foi Par la foi Ordination Des ordinations Into creativity Dans la créativité La créativité Écoute-moi Je ne m'en pointe Il y a des gens ici Qui sont ordonnés Dans les miracles créationnels Des miracles créationnels Pour sa gloire Des ordinations Prends-y par ce soir Prends-y par ce soir Prends-y par ce soir Et c'est gratuit Et c'est gratuit Et c'est gratuit C'est par la grâce Reçois cela par la foi Reçois ça 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 par la foi Concei par l'horreville A l'horreville Reçois ça par la foi Chao Qu'est-ce que tu las chasse Chao Trois De la foi La foi Chao Chao Tu es un participant Tu entends une voix qui te dit Enlève tes chaussures Et tu as l'impression que c'est ta conscience qui te parle, non ? Quelqu'un sous le son de ma voix Enlève tes chaussures et marche sur l'huile Il est là Il est ici Et il marche dans l'huile Marche dans l'huile Tu entends la voix N'y résiste pas Marche dans la gloire Marche dans l'huile De la plante de tes pieds Va et manifeste Depuis la plante de tes pieds Entre dans ton attente Entre, entre, entre Entre, entre, entre Accède Entre, entre, entre Chant, 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 chant... On lève les chaussures et bien arrêtés les pieds de papa. Il semble que ce ne soit pas un bon environnement. Il a besoin d'espace. Je lui donne une opportunité glorieuse de se répliquer en dessous de celui-ci, derrière celui-ci. Or, selon ce modèle, l'ordination se fait toujours selon le modèle, selon l'ordre de. Et l'Esprit dit, ce soir, ce soir, c'est le début de la réplication que tu n'as jamais imaginé. Le commencement d'un réplicata dont tu ne pensais pas, c'est ton père. Il y a des témoignages qu'il a. Il vous prend des jours pour dégager. Tu sais que c'est vrai, tu ne te souviens pas. Mais c'est trop bon pour être vrai. Tu as pratiqué ce soir. Sais-le et sais-le et ses pieds. Toutes ces personnes derrière vous, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Je ne choisis pas les gens par erreur. L'ordination, c'est la confiance divine. Ce n'est pas parce que je te connais. On n'achète pas ça. Cette génération peut l'acheter. Et pourtant, on ne le fait pas. On n'en donne pas ceux à qui on n'a pas confiance. Parce qu'ils vont mal te représenter. Voici la preuve ce soir. Que ce que cet homme dit n'est pas un mensonge. Parce qu'on entendra de lui le même type de témoignage. Et dans ces témoignages, il va rester loyal. Il va l'honorer en tant que père. Tu prends part à cette grâce. Tu prends part à cette grâce. De sa destinée. De son périple, de son faveur. Le flot dans le galitaire. L'Esprit est entré. Va et réplique. Et reproduis selon l'autre. C'est fait. C'est fait. À partir de ce témoignage. Plusieurs autres témoignages vont se répandre. Ils vont être répandus à tout le monde. Qui se réjouit. À l'élévation. De l'oracle de Dieu. Parce qu'à nous. Un fils nous est donné. La venue de ce fils. C'est pour l'élévation et la chute de plusieurs. Ce soir. Par le témoignage que nous avons entendu. Plusieurs ont été élevés. Et alors que plusieurs se moquent. Ils sont eux-là même. Ils tombent. Parce que quand tu te moques de ceux qui ont été ordonnés. Les ordonnés. L'ordonné. Tu te moques de celui qui l'a ordonné. Ce soir. Père. Voie ton peuple. Que les témoignages explosent dans toutes les communautés ici représentées. Que ce soit connu de tous. Que le Jésus qui aime Nyangor. Les aime aussi. Le Jésus qui a visité son serviteur. Veut aussi nous visiter. Et que ta visitation n'échoue pas. Que ta transformation soit évidente pour une génération. Nous recevons le témoignage ce soir. Nous l'avons reçu et nous y prenons pas. Jésus nous te remercions. Nous te remercions. Parce que nous allons témoigner. En tant que participants de la grâce. Dans le nom de Jésus. L'huile est partout. L'huile coule même au travers des poteaux. Tu n'as pas besoin de la main d'un homme. L'huile est partout dans la salle. Alors que tu marches dessus. Alors que tu touches même les murs. Alors que tu sors. L'huile tombe sur toi. Et alors qu'elle te touche. Les transformations. Les changements se produisent. Alors que tu quittes cet endroit ce soir. Je te dis la vérité. Ils vont entendre parler de toi. Ils vont t'entendre. Tu vas parler et ils vont écouter. Parce que les rencontres amènent l'autorité. Établissent l'autorité. Ton autorité est établie ce soir. Va. Dans sa puissance. Nous la recevons. Nous la recevons. Nous la recevons. Lady, please lay your hands on him. Thank you, Father. Thank you, Lord. 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 Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Yes, my father. Yes. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Blessed be your name. Thank you, Lord. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. L'Azatabara des Ames. Amen. Please follow the day. Just follow him, please. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Maybe it's a good time to give him thanks. Are you ready? C'est certainement un bon moment pour toi de lui être reconnaissant. Thank you, Jesus. Remercie-le. Remercie-le. And if you have a thanksgiving offering, you can drop it. And if you have a thanksgiving offering, you can drop it. It's allowed. Give him thanks. Tu peux venir déposer à l'hôtel, c'est permis. Give him thanks. Remercie-le. Just give him thanks. Remercie-le simplement. Something is happening. Quelque chose se passe. There is a family under the sound of my voice. Il y a une famille sous le son de ma voix. Un mouvement s'est produit dans ta famille. La famille que tu représentes ici, un shift s'est produit. Ça a été ordonné ce soir que la chose nouvelle commence dans ta famille. Un jour nouveau commence dans ta famille. Un jour nouveau commence dans ta famille. Une famille, toute une famille. Recordée dans le ciel. Ça a été enregistré dans les cieux. Pour un nouveau jour. Pour une nouvelle saison. Que les huissiers nous aident. Aidez-nous. Que personne ne le pousse. Si on ne te touche pas. Asana, 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 asana. Asana. La famille, 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 la famille Lui, il est là. Il n'a pas besoin de tout toucher. Lui, il est déjà disponible. Remercie-le. Remercie Dieu. Alors que tu sors de tes rangs, viens avec ta reconnaissance et ta chance de passer. Oshas, aide-moi. Help me, help me. Qu'est-ce que tu sors de tes rangs ? Janda Adéza Get an offering Get a thanksgiving And give God thanks Donne les actions de grâce à Dieu Oui avec une planche d'âge Yes By the encounter tonight By the encounter tonight I see families coming out of debts Coming out of debts Sorties de l'endettement Coming out of debts Sorties de l'endettement I see families and individuals Coming out of debts Je vois les familles et les individualités Sortir des debts Tu ne vas plus emprunter Tu seras celui qui prêtera aux nations S'il te plaît ne fais pas un aller-retour Merci Jésus Are you giving him thanks Give God thanks my friend Give him thanks my sister Give him thanks my brother Remercie-le mon frère You are God with us And the God who is in us Emmanuel Your name be praised Emmanuel 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Les afflictions s'arrêtent ! Les sorts sont brisés ! Reçois la richesse de la santé ! Reçois la richesse de la santé ! Du sommet de ta tête à la plante de tes pieds ! Tes cellules sont guéris, tes cellules sont guéris, tes cellules sont guéris ! Les systèmes sont guéris ! Ton corps est guéri ! Reçois ta santé ! Reçois ta santé ! C'est parti 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 ! As we leave this place ! As we leave this place ! We are not leaving your presence ! Keep on doing, walking in us ! In diverse ways ! In the precious name of Jesus ! Amen ! Amen ! Amen ! If you are feeling like you need to stay to pray, do it ! If you feel like going home, you can say go ! But do not lose his presence ! Shalom ! Someone has misplaced his phone, this is it ! Just come and give your phone number, we will call and see whether he is the good one !